... J'exprime toute ma gratitude à son excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Chulombo, qui m'a confié ce ministère stratégique et m'a chargé de traduire en acte la grande vision qu'il a pour le Congo à travers la formation de nos enfants. Nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État. Celle-ci va s'étaler sur quatre jours. Comme aux épreuves hors session, 2.653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42 % sont défis. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST, en général et à l'examen d'État en particulier, doit démarrer tous les instants. Je vous souhaite donc bonne chance et je lance officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État et du Jury national du cycle cours professionnel, édition 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada